salam alaikum azul falawen bonjour bonsoir à tous les algériens du monde entier on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et donc je vais vous parler de mes deux 11 titulaires que je souhaiterais voir lors de ce match face à la guignée équatoriale donc ce sera ce jeudi inchallah à partir de 21h heure française 20h heure algérienne et 15h heure de montréal new york boston alors concernant cette première journée des éliminatoires de la coupe d'afrique je vous rappelle qu'on jouera le second match le mardi 10 septembre charla 18h heure française 17h heure algérienne et midi heure de montréal et new york boston ça ce sera pour le second match au liberia monrovia sur une pelouse synthétique on va parler de ce premier match d'ailleurs les joueurs viennent d'arriver on a vu quelques photos que je vous publierai tout à l'heure dans l'onglet communauté sur la page ici sur russicadadz youtube et sur ma page instagram russicadadz d'ailleurs je vous invite à vous abonner à ma chaîne à ma page instagram j'ai aussi tik tok mais tik tok pour l'instant c'est pas actif du tout quand ce sera actif d'ici là on verra bien mais pour l'instant on se concentre sur youtube et sur instagram alors n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo à commenter à donner vos avis à donner votre honte titulaire et surtout à vous abonner on sera une plus grande famille bien sûr alors concernant ce premier match alors déjà je vais vous rappeler un petit peu la liste histoire que vous puissiez mettre en par la suite votre proposer votre honte titulaire ou vous deux honte titulaire moi j'en ai un qui se dégage clairement et notamment une tactique de jeu bien précise par la suite je proposerai une deuxième au cas où parce qu'on sait jamais et vous me direz ce que vous en pensez alors pour la liste vous savez que les gardiens qui ont été convoqués c'est mandreya gendouz okija en gardien je mets okija okija titulaire alors vous allez me dire pourquoi bah écoutez ce serait pour mettre une pression à mandreya afin que mandreya se galvanise davantage travail encore plus qu'ils se disent pas je suis tranquille ma place à l'est elle est bloquée elle est à moi non il ya de la concurrence et puis okija il a déjà fait ses preuves il a l'expérience certes il y avait un boli à l'époque c'est pour cela qu'ils jouaient rarement il a quand même joué quelques matchs avec l'algérie d'ailleurs il a perdu aucun match avec l'algérie ça il faut le préciser en même temps soubelle m'a dit on avait perdu que six matchs en en six ans il faut le préciser quand même bien que c'était des matchs importants maintenant alors vous avez les trois gardiens donc moi je sois choisi ou qui déjà par la suite pour les défenseurs moi je vais évoluer avec trois défenseurs centraux vous savez que les joueurs qui ont été convoqués en défense centrale c'est made ni to guy benzébani blade mandy moi je mets mandy défenseur centrale au milieu défenseur centrale gauche benzébani défenseur central 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 droit bel aïd voilà bien que blade n'a pas joué depuis trois matches il faut quand même le préciser mais je veux quand même le maître parce que justement il faut mettre un petit peu en avant ces joueurs là et leur donner une certaine motivation voilà il faut surtout pas enterrer ces joueurs là qu'ils vivent déjà une situation compliquée dans leur club respectif voilà pour ce qui est des trois défenseurs centraux ensuite à gauche il ya trois joueurs qui ont été convoqués latéral gauche vous avez avec nourri race f et à j'aime alors moi comme je vais évoluer avec des pistons sur les côtés donc je mettrai avec nourri à gauche avec nourri à gauche pour moi y'a pas d'hésitation pour l'instant pour les pistons droits il a convoqué atta les farcis alors attal pas de temps de jeu attal ne s'entraîne pas en club il se prépare avec un l'ancien préparateur physique de l'équipe nationale accent des lals rappelez vous c'est celui qui avait préparé l'équipe d'algérie pour la coupe d'afrique 2019 qu'on a remporté en égypte donc pour moi je mettrai farci bon on met farci joueur de columbus qui a remporté la la coupe d'amérique du nord enfin la ligue des champions d'amérique du nord et le championnat des mls donc pour une première moi je pars du principe il faut le mettre directement dans cette ambiance là de cette équipe nationale pour voir ce qu'il vaut et surtout vaut mieux le faire jouer d'abord à domicile à domicile pas à l'extérieur sur le continent africain voilà pour ce qui est des deux pistons maintenant les deux milieux je mettrai pour moi ça va être un losange bouddhaoui sera devant alors je vais parler des milieux il ya benasser zéro qui bouddhaoui zorgan et je mettrai avoir aussi parce que c'est un milieu c'est pas un attaquant sur ces cinq milieux là les deux que je mettrai c'est bouddhaoui devant les trois défenseurs centraux qui fait un très bon début de saison avec nice un excellent début de saison et avoir que je mettrai devant bouddhaoui c'est à dire avoir il aura ce rôle de un peu de meneur de jeu il sera ce sera le joueur qui devra alimenter les trois joueurs offensifs donc pour moi c'est un trois défenseurs centraux un losange de quatre donc sur les côtés farcy ait nourri devant la défense bouddhaoui en six et avoir en dix et les trois joueurs offensifs alors les joueurs offensifs vous avez saïoud amoura ben rama mares hajmus à benziah guiri boujah je mettrai guiri sur le côté gauche je mettrai mares à droite et je mettrai boujah en pourquoi boujah mais parce que boujah c'est le seul neuf qu'on a je voulais mettre guiri en pointe et m benzi à gauche mais boujah voilà pour l'instant il marque et il peut encore apporter ne serait-ce que d'aller calife coupe d'afrique je le mets donc moi je mets pour l'instant bon déjà voilà donc c'est un 3 4 3 que je propose avec notamment un milieu à losange maintenant si c'est un si c'est une autre compo alors j'opterai pour un 4 2 3 1 c'est à dire en gardien les soukidja en défense centrale mandy bensébaini à gauche aït nourri à droite cette fois ci je mettrai de serratale je mettrai sa vatale les deux milieux juste devant donc les deux milieux je mettrai cette fois ci bouddhaoui benasser les trois joueurs offensifs je mettrai avoir marès guiri et je mettrai en pointe boujah c'est à dire que je ferai uniquement un changement c'est à dire farci je l'enlève je mets attal mais on pourrait bien laisser farci aussi au fait si vous voulez que les joueurs que je propose à oui et je mets c'est vrai qu'il ya benasser voilà il ya benasser dans la seconde moi c'est les deux compos que je vois mais clairement quand on voit le nombre de défenseurs qui ont été convoqués le nombre de milieux qui ont été convoqués et le nombre d'attaquants on peut se poser la question et se dire que on va jouer vraiment le va-tout parce que clairement c'est le premier match des cahiers groupes d'afrique contre le plus gros concurrent de ce groupe là faut mettre le paquet et si vous voulez vous qualifier rapidement ça passe par une première victoire que de la guinée équatoriale ensuite aller chercher trois points libériens vous avez déjà six points et dans votre tête vous pouvez vous mettre en tête que au mois d'octobre si vous gagnez la double confrontation contre le togo voire même une victoire rien nul au togo par exemple une victoire en algérie vous êtes qualifié pour la prochaine coupe d'afrique au maroc l'année prochaine char de la fin décembre donc voilà fin décembre et début janvier 2026 voilà pour ce qui est des compositions d'équipe que je propose alors on va pas revenir sur la liste des joueurs qui on se comprend pas qu'est ce qu'ils font là moi attal qui ne joue pas en club et pourtant je le mets dans la compo la deuxième compo je prends ce risque là quoi que rasset pourrait faire le job il peut jouer à droite je crois aussi mais bon moi je reste fixé sur ça alors oui on comprend pas attal qui soit la race f le coach ne le connaît même pas mais déni on insiste avec lui bon après chacun son avis sur ce joueur là certains vous diront même que bel aïd n'aura pas été convoqué parce que trois matchs il n'a pas joué de suite avec son club pour ce qui est des milieux alors certains vous diront peut-être benasser faut pas le métitulaire parce qu'il joue pas il joue pas beaucoup c'est vrai en ce début de saison quoique mille ans il soit un peu dans la mouise et pour les joueurs offensifs ben amoura censé être blessé les absences de shaibi et beloumi on va pas revenir dessus voire même d'autres joueurs qui ont fait une très bonne préparation comme bouanani voire même comme brahimi bilan brahimi après vous allez me dire oui mais le coach il connaît pas certains joueurs c'est vrai qu'il essaie de rester quelque part dans une stabilité il n'y a pas beaucoup de chamboulement mais quand même mais quand même mais voilà ce que je propose au niveau des compos d'équipe alors bien évidemment je ferai un message d'encouragement avant ce match là contre la guinée équatoriale vous connaissez mon avis sur le coach et sur la fédération algérienne de football vous connaissez aussi le fait comment je vois l'avenir du football algérien que soit l'équipe nationale ou les équipes de jeunes vous l'avez vu dans les u17 il ya 26 24 joueurs convoqués six professionnels enfin six joueurs d'europe seulement voilà écoutez si on avait un très grand championnat de jeunes ok mais bon là vous avez compris vous avez compris le film c'est pour cela je le répète il faut une décision politique radicale je ferai une vidéo pour le président de la république abdemejiteboun charla par rapport au sport notamment au football parce que c'est important pour lui aussi et je le répète il va falloir tout changer et notamment les lois de la fédération algérienne de football qui pour moi sont le cancer du football algérien quand on aura réglé ce problème là chandler fait rire on aura que de la compétence et ce sera terminé avec la compétence et on veut plus de gens qui viennent uniquement pour leurs intérêts personnels ou bien pour des règlements de comptes nous ce qu'on veut c'est le drapeau algérien il est au dessus il faut respecter ce football algérien l'équipe du fln pour la plupart et pour le peu qui restent un biche fait voilà force à vous êtes la meilleure des communautés taille et jazair allahir ham chouada au palestine chouada une énorme pensée pour nos frères et soeurs en palestine occupés et on se dit à très bientôt et à ce soir pour le premier live de cette date fifa de sa première journée date fifa et je vous le rappelle donc algérie guinée équatoriale jeudi à 21h heure française à oran en algérie et libéré à algérie le mardi 10 septembre à morovia au libéré à et s'il m'a dit qu'il est